Musique Aujourd'hui en ce vendredi 28 mai, on peut considérer que c'est une grosse journée ou que ça en sera une pour bien des gens. D'ailleurs, on parle de déconfinement un peu partout sur les réseaux sociaux, ouverture des terrasses, fin du couvre-feu. Juste pour ça, ça devient une grosse journée, mais pour d'autres événements également. Nous, on est ensemble jusqu'à 18h, en fait, jusqu'à 17h dans l'émission « Je suis Charlie » et ensuite, ne manquez pas mon collègue Tristan Mack. C'est toujours le mois de mai, donc tout ça pour dire ça. Et durant tout le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Pour nous donner plus d'informations, mais surtout, surtout pour nous parler d'un événement qui consiste notamment à sensibiliser le public qui a lieu, Eh bien, j'ai la chance de parler avec le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, qui est actuellement au téléphone. C'est Louis Adam qui est là. Bonjour. Bonjour, Mme Rousseau. Mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Écoutez, ça va encore mieux parce que dimanche, je pense qu'on va avoir une journée qui va être accréable. Ça va être… On clôture le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques avec la marche SD, la marche de l'espoir, dans le cas qu'on appelait avant. On a des milliers de personnes au Québec qui vont marcher. On n'aura pas de rassemblement, comme vous pouvez l'imaginer. On a décidé de ne pas faire ça dans un parc comme on le faisait auparavant. Mais on va avoir des gens qui vont marcher dans leur quartier, sur leur rue, dans leur parc environnement, en famille, avec des personnes qui ont la sclérose en plaques, évidemment. Alors, c'est un événement important pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, comme vous pouvez l'imaginer. Et en même temps, c'est la journée internationale de la sclérose en plaques, dimanche le 30 mai. Ça tombait bien qu'on fasse notre marche en même temps. Vous le savez, à travers le monde, la sclérose en plaques, ça touche malheureusement des centaines de milliers de personnes à travers le monde, autour de 90 000 au pays, autour de 20 000 au Québec. Alors, c'est important de le souligner, puis c'est important de faire en sorte que cet événement-là soit un succès dimanche. Exactement. J'imagine que, bon, la pandémie vous a mis face à plusieurs défis, mais vous avez quand même décidé d'organiser la marche, puisque c'est un événement qui sera produit dans le but de sensibiliser le public? Oui, c'est dans le but de sensibiliser le public, c'est dans le but de ramasser des fonds aussi, parce que vous savez, notre mission, c'est de financer la recherche, puis de donner des services, d'offrir des services aux personnes qui sont atteintes et à leurs proches. Et oui, la pandémie a frappé fort dans notre organisation, malheureusement, comme dans bien d'autres organismes de charité. On n'a pas pu tenir une grosse partie de nos événements grand public, qu'on appelle autant les galas que notre vélo SP, que d'autres événements, nos tournois de golf, par exemple. Alors, on a perdu autour de 50 % de nos revenus en 2020. 2021 s'annonce un peu mieux, je vous dirais, pour l'instant, si je regarde les chiffres de la marche de dimanche, on a déjà dépassé les montants qui ont été amassés l'année dernière. Ça fait qu'on espère que 2021 va être un peu mieux, puis vous savez, quand on perd des revenus comme ça, ce qui est difficile à penser, c'est que c'est les gens qui sont atteints de l'asthlérose en plaques, dans le fond, qui en subissent les contre-coûts par le fait qu'on est obligé de diminuer notre financement au niveau de la recherche. Puis vous savez qu'on veut faire en sorte de trouver le remède de l'asthlérose en plaques, la cause de l'asthlérose en plaques, le plus vite possible. Exactement, parce que c'est toujours une maladie auquel il n'y a pas, en fait, de cause. Non, on n'a pas trouvé la cause encore, puis vous savez, ce qui est curieux aussi, c'est que c'est au pays, c'est dans notre pays, là, que le taux est un des plus élevés au monde. Et ça, on n'a pas compris encore pourquoi. Par contre, je vous dirais, la nouvelle qui est intéressante, c'est qu'en sclérose en plaques, il existe autour d'une quinzaine de traitements, actuellement, qui ralentissent la progression de la maladie. Donc, une personne aujourd'hui qui reçoit un diagnostic de sclérose en plaques, son pronostic, grâce au traitement, est bien meilleur qu'avant. Ça fait que les personnes vont avoir une qualité de vie, quand même, qui peut être, je vous dirais, presque normale pour certaines personnes. Vous savez, c'est une maladie neurologique, ça touche les gens de façon différente, mais les traitements ont vraiment un effet bénéfique chez les personnes atteintes actuellement. Donc, on a des traitements, on a des remèdes, mais on n'a pas nécessairement de cause. Et le Canada est le pays avec le taux le plus élevé à travers le monde, c'est ça? Exact. Un des pays sur lequel le taux est le plus élevé au monde. Alors, puis comme vous l'avez dit, on a des traitements, les gens peuvent avoir, peuvent bénéficier de ces traitements-là. Par contre, on n'a pas compris encore qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques exactement. On sait que c'est une maladie auto-immune qui touche la gaine de myéline chez les gens. La gaine de myéline, c'est la gaine qui entoure les mères. On sait que c'est une maladie qui fait ça, mais la cause de la maladie, on n'a pas compris encore, malheureusement. Mais si on parle un peu de la maladie pour les gens qui sont moins sensibilisés, vous avez dit que c'était une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça entraîne chez les gens qui en sont atteints? Bien, vous voyez, la maladie va se présenter sous différents formats, comme c'est une maladie neurologique. Alors, c'est tremblement, perte de sensation. Souvent, ça va commencer avec une névrite optique. Souvent, ça va commencer avec des difficultés d'élocution, des difficultés, des pertes de mobilité, des pertes de sensation dans les membres, par exemple. Alors, comme c'est une maladie qui, souvent, la plupart du temps est composée de pousser l'émission, donc les gens vont avoir ces sensations-là, ces effets de la maladie-là, et vont revenir après quelques semaines ou après quelques mois à leur état normal. Alors, souvent, ça prend du temps avant de nous expliquer la maladie, parce qu'on peut avoir des symptômes avant. On se demande c'est quoi. On va à notre médecin de famille, par exemple, et essayer de traiter ça de différentes façons, jusqu'à ce temps qu'il y ait un autre poussé, puis une troisième poussée, parfois, qui nous envoie chez le neurologue, et là, malheureusement, on a un diagnostic de sclérose en plaques. Hum-hum. Donc, il y a beaucoup de jeunes adultes aussi qui en sont atteints? Bien, vous savez, c'est une maladie qui touche entre 20 et 40 ans, absolument. Trois fois plus de femmes que d'hommes. Ça aussi, c'est très mystérieux, et on ne sait pas encore pourquoi. Alors, oui, puis ça touche les gens en plein cœur de leur vie active. On le dit, c'est que c'est auparavant, puis encore un peu aujourd'hui, les gens vont devoir quitter l'emploi, surtout ceux qui ont un syndrome de grande fatigue, par exemple. Alors, aujourd'hui, on a, grâce au traitement, comme je le disais tantôt, les gens vont rester plus longtemps sur le marché du travail quand même, mais ça a des effets assez importants sur la personne atteinte et sur la famille. Oui, bien, c'est ça. Puis c'est pour ça que la recherche, l'argent qui est amassé dans le but de collecte de fonds, comme vous allez le faire dimanche, c'est vraiment pour améliorer les gens, leur qualité de vie, celle de leur famille aussi, des membres, des gens autour d'eux, et de pouvoir faire avancer la recherche, parce que, vous l'avez dit, il y a plein de questions à lesquelles on n'a pas encore de réponses, puis c'est assez inquiétant, c'est même un peu troublant. Oui, c'est très troublant, comme vous l'avez dit, puis je vous remercie de reparler de la marche de dimanche, parce que vous pouvez aller vous inscrire encore, il n'y a pas encore le temps de vous inscrire à marche, vous allez juste sur le site de la marche. Vous allez voir toutes les informations pour vous inscrire, ou encore pour donner un participant que vous connaissez, ou un participant que vous ne connaissez pas, ou donner directement à la Société canadienne d'Escarose en plaques pour faire en sorte de faire avancer la recherche et de permettre aux gens qui sont atteints de la maladie d'avoir des services. Alors, c'est dimanche que ça se passe. On a jusqu'à la dernière minute pour pouvoir s'inscrire, pour participer à la marche? Absolument, vous avez jusqu'à la dernière minute, et même après, le site ne m'a ouvert, évidemment, puis vous pouvez faire des dons. Alors, souvent, il y a une partie des dons qui vont rentrer même après la marche. Alors, j'invite les gens vraiment à donner généreusement, parce que c'est extrêmement important pour les jeunes familles et les personnes qui en sont atteintes. Alors, les gens vont également pouvoir vous suivre sur, bon oui, votre site Internet pour donner aussi, mais sur Facebook, il faut surveiller même le mot-clé, hashtag Stoppons la SP, pour suivre l'actualité qui va se produire. Exactement. Merci de le rappeler aussi, Mme Rousseau, parce qu'effectivement, sur hashtag Marche de l'Espoir, ou Marche SP, excusez-moi, vous pouvez même poster, si vous allez marcher vous-même, mettez ça sur les médias sociaux, c'est important qu'on soit le plus visite possible. Alors, de vous suivre, de suivre votre page Facebook, d'être actif pour l'événement virtuel qui va se produire, et de marcher, soutenir la cause, pour sensibiliser les gens aussi, et donner aussi, c'est vraiment important. Mais merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour prendre le temps d'expliquer un peu aux auditeurs, là, ce qui va se passer cette fin de semaine. Bien, merci, Mme Rousseau. Je souhaite une très belle fin de journée, puis un beau dimanche. Oui, bien, également, vous aussi, une très belle fin de semaine à vous. Merci. Au revoir. Vous venez d'entendre Louis Adam, le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la division du Québec. Ce n'est pas la première fois que je jasais avec celui-ci, et parce que ça devient, il y a des événements comme ça, des collègues de fonds qui reviennent chaque année. C'est important de le faire parce que vous l'avez entendu, il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Moi, personnellement, je trouve ça inquiétant. Et oui, il y a plusieurs maladies à laquelle on n'a pas de réponse. Il y a plein, plein, plein de bonnes raisons pour donner, pour faire plus de recherches. Mais je pense que de donner à la Société pour la sclérose en plaques, c'est vraiment une bonne idée. Et de participer ainsi à la marche aussi qui aura lieu cette fin de semaine, c'est également une très bonne idée. Alors, vous pouvez consulter le sclérose en plaques.ca ou encore prendre rendez-vous pour soutenir les personnes touchées. Vous pouvez aussi appeler ou vous rendre sur Twitter, Instagram et Facebook également. On fait une pause. Il est 14h28. J'ai pour vous les détails météo. Il faut dire que c'est frisquet aujourd'hui à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Il faut un petit manteau. Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours. Mais l'ensemble de la population...